Son drapeau en main, Sina descend sur les rails et vérifie que le train en approche circule correctement. En Occident, on ne la remarquerait peut-être pas, mais en Inde, cette femme est une pionnière. Elle occupe un poste réservé aux hommes, elle est aiguilleuse. Je me suis toujours demandé comment les femmes arrivaient à gérer seules. Comment laisser mes enfants à la maison et m'organiser ? Mais je n'ai pas eu le choix. Au début, le travail était vraiment difficile, mais maintenant j'y arrive. Les femmes ne doivent pas rester opprimées. Il n'y a rien qu'elles ne puissent pas faire. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elle gagne 360 euros par mois, de quoi assumer son foyer. Dans la gare où elle travaille, Sina n'est pas seule. 39 autres femmes occupent différents postes, guichetières, conductrices de train, agents de sécurité. Toutes défient les opinions sexistes, les regards insistants ou réprobateurs de certains usagers. En Inde, le taux d'emploi des femmes est très bas, les préjugés sociaux ont la dent dure. Une femme qui travaille subit la désapprobation générale. Dans les zones pauvres et conservatrices, les coutumes séculaires dictent souvent la vie des filles. L'équipe ferroviaire a su s'imposer grâce à une recette simple, une motivation à toute épreuve. Lorsque vous gérez votre maison, c'est comme gérer une gare. Parce que nous considérons ce lieu comme une résidence secondaire. Ce n'est pas un lieu de travail où l'on vient 8-12 heures. Non, ce n'est pas ça, c'est comme une maison. Maintenant, il n'est pas toujours facile de trouver un juste équilibre entre travail et famille. Et puis, il y a le problème de la sécurité, véritable défi national. Une femme est violée toutes les 40 secondes, faisant de ce pays l'un des plus dangereux au monde. Alors, les autorités ont équipé la gare de caméras de surveillance et déployé une brigade spéciale. L'Inde a encore beaucoup de chemin à faire, mais les employés de la gare y croient. Elles espèrent déclencher un changement de mentalité parmi ceux qui pensent encore que la place d'une femme est à la maison.